Les banques les plus performantes, les ouvriers hautement qualifiés et les services les plus avancés. Au cours des 50 dernières années, Hong Kong a été l'un des centres financiers les plus importants au monde. Mais au cours de l'année qui vient de s'écouler, la ville a fait la une des journaux partout sur la planète en raison de manifestations violentes et de troubles sociaux. La législation chinoise a donc tenté de rétablir l'ordre en adoptant une loi sur la sécurité nationale. Une initiative qui a incité Washington à supprimer le statut spécial de la ville. Lundi soir, le secrétaire d'Etat des Etats-Unis, Mike Pompeo, a dénoncé la loi. Le chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, lui a répondu mardi. Non, les sanctions ne nous feront pas peur. Nous sommes également préparés mondialement et si nécessaire, le pays prendra des mesures adaptées en ce qui concerne la diplomatie étrangère, le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong se conformera pleinement à toutes mesures prises par le gouvernement central. Le ministère chinois des Affaires étrangères a également évoqué les décisions de Washington. L'intimidation ne fonctionnera jamais sur la Chine. Les tentatives des Etats-Unis d'entraver la législation chinoise destinée à protéger la sécurité à Hong Kong ne réussiront jamais. La Chine prendra les contre-mesures nécessaires en réponse aux comportements inadaptés de l'Amérique. La question hongkongaise est une affaire intérieure chinoise et aucun pays prend le droit d'intervenir. Le gouvernement chinois est fermement déterminé à défendre la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts du développement. Au cours des 30 dernières années, le traitement préférentiel de Hong Kong, en vertu de la loi américaine, a permis les voyages sans visa, la libre circulation des capitaux et la libre convertibilité des devises entre les deux parties. Cependant, les experts estiment que la ville pourrait tout de même être prête à perdre ses avantages. Le commerce avec les Etats-Unis ne représentait que 6% du commerce global de Hong Kong l'année dernière. Par ailleurs, l'excédent commercial américain avec Hong Kong a été le plus important parmi tous les partenaires commerciaux de l'Amérique. Le secrétaire aux finances de la ville, Paul Chan, a déclaré que les Etats-Unis devraient évaluer la manière dont cette décision pourrait leur nuire avant de prendre des mesures à l'encontre de Hong Kong. En fait, les Etats-Unis ont de vastes intérêts commerciaux à Hong Kong. En plus du commerce, ils ont une présence particulièrement importante ici même dans les secteurs des services financiers et professionnels. Je les encouragerai à mesurer toute action à l'encontre de Hong Kong, d'évaluer non seulement l'impact sur Hong Kong, mais également l'impact sur eux-mêmes. Les actions de Hong Kong se sont raffermies mardi pour afficher leur meilleur mois depuis 6 mois. Les données optimistes des Etats-Unis et de la Chine ont également ravivé l'espoir d'une reprise économique mondiale. Elles ont aussi dissipé les inquiétudes concernant l'élimination par Washington du statut spécial de Hong Kong.